hello j'espère que vous allez bien avec ce magnifique soleil je sais pas quel temps il fait chez vous en tous les cas ici c'est un temps absolument magnifique je voulais partager avec vous une conversation que j'ai eu ce matin ce matin j'étais avec une quarantaine cinquantaine de chefs d'entreprise à discuter business opportunité d'affaires partenariats et puis j'ai eu une conversation intéressante je voulais partager avec vous justement sur la notion d'identité entrepreneuriale parfois quand on est entrepreneur on nous colle une casquette une image une identité toi tu es la femme qui la femme qui sait encaisser tous les coups la femme qui sait toujours tout la femme qui sait toujours rebondir et la personne qui entend ça ou qui a été baigné par cet environnement peut à un moment donné se dire mais en fait est-ce que je suis vraiment cette personne là quelle personne ai-je envie d'être est-ce que j'ai envie d'incarner justement cette identité qu'on me renvoie ou est-ce que j'ai envie d'incarner une autre femme peut-être une femme un peu plus fragile ou différente et parfois c'est un conflit intérieur dans l'identité de l'entrepreneur de faire ce choix justement quel professionnel quel entrepreneur quel chef d'entreprise j'ai envie d'être et régulièrement de se réaligner dessus parce que quand le désalignement au niveau de l'identité est là et ben finalement la procrastination les décisions inconfortables puisqu'on parlait là notamment de de faire des ruptures conventionnelles ou des licenciements parce que il ya des décisions fortes à prendre et ça ça fait partie des décisions inconfortables du chef d'entreprise quand je suis pas aligné avec mon identité j'arrive pas à prendre ces décisions là quand je suis vraiment en phase avec mon identité qui j'ai envie d'être quelle personne j'ai envie d'incarner comment j'ai envie d'accompagner justement mon entreprise mes équipes et mes clients ben forcément les décisions elles sortent boum de manière claire nette précise et la mise en action elle est là sans avoir besoin de se mettre la pression pour se dire tiens j'attends de la reconnaissance de l'extérieur ça fait un peu un co un live que j'ai fait dernièrement sur le besoin d'avoir cette reconnaissance de l'extérieur toujours pareil au plus vous êtes alignés sur se reconnaître soi même d'abord dans son identité d'entrepreneur au plus c'est facile après dans votre pilotage et dans votre déploiement dites moi comment ça résonne ça pour vous je serai ravi de lire vos commentaires ça me met toujours en joie d'échanger avec vous je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très vite